Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Alors, comme toujours, première quinzaine, seconde quinzaine, les compléments d'où vous partez, vers quoi vous tendez la vibration du mois. Alors, si vous souhaitez vous procurer un oracle ou un tarot, vous disposez toujours, en dessous de chaque vidéo, des liens. Donc, n'hésitez pas. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, à partir du moment où votre vidéo guide en général est disponible sur YouTube, sachez pour celles et ceux qui sont assez fans des extensions sentimentales et émotionnelles qu'elles sont d'ores et déjà en ligne sur mon site. Donc, n'hésitez pas non plus. Et comme toujours, eh bien, employez-vous à maintenir votre libre arbitre. N'oublions pas que c'est bien pour le mois d'avril, donc il y a certaines personnes pour qui ça va parler dans l'immédiat, et d'autres, eh bien, vous verrez bien selon le mois qui va s'annoncer. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis vierges. Alors, ce qui est ressorti, c'est intéressant, c'est Anna, grand-mère de Jésus dans la vibration. On a besoin de mettre en lumière quelque chose. Je n'ai pas regardé les cartes, on est bien d'accord, je vais les découvrir avec vous, mais là, tout de suite, on a besoin de mettre en lumière quelque chose. On a besoin de repositionner ses fondations. On a besoin d'élargir son champ de perception et de se ressentir dans une vibration beaucoup plus lumière, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus en reliance avec la notion d'amour. Alors, on va voir la suite du tirage et voir quels sont les messages. D'où vous venez ? Vous êtes passé par la libellule quantique. La libellule quantique, eh bien, c'est plutôt pas mal parce qu'elle nous dit que vous avez abandonné certaines croyances, ou peut-être vous devez y tendre pour atteindre ceci. Parce qu'il y a certaines croyances qui nous maintiennent, mais qui sont aussi sclérosantes. Quand on ne voit que selon sa propre réalité, on n'est pas forcément parfois capable de voir la réalité comme elle devrait. Élargir la perception, c'est ça aussi évolué. Ça s'appelle la vie. Pour tendre à quoi ? La carte du calme, l'apaisement. Pour tendre, si vous voulez, à une suite de chemins, oui, sereines, voilà, je vais dire ainsi. Sereines, fertiles, posées, douces. Donc, n'oubliez pas, on lâche les croyances pour pouvoir tendre au meilleur. On va voir votre tirage et attends. Parce que quand j'ai sorti, quand ils sont tombés, ces deux cartes aussi, je me suis dit, Allez, on y va. Voilà, le désir, alors pardonnez-moi si l'écran bouge un peu, mais le stabilisateur a l'air de faire des siennes en ce moment. La racine et le choix, ben oui, ça y est, on y est. Alors, avec la carte du désir, on se retrouve, si vous voulez, au cœur même d'une histoire qui serait en lien avec l'amour. Alors, est-ce que c'est l'amour du soi ? C'est possible. Est-ce que c'est lié, excusez-moi, à une relation ? C'est possible aussi. Ici, on nous parle d'amour, de remettre de toute façon le cœur dans sa vibration, de se reconnecter à ce cœur et de s'ouvrir. S'ouvrir pour pouvoir tendre à s'accomplir, à évoluer sur un axe de rééquilibre. Vous voyez, on est en plein dedans. On a besoin d'ancrer les situations, quelles que soient celles par lesquelles vous passez. On a besoin de revoir ces prises de position, de réaligner une situation, d'accord, pour pouvoir l'amener sur un terrain beaucoup plus solide et beaucoup plus fertile. Ce que l'on ressent avec la carte du choix, c'est que vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un croisement existentiel et il n'y a que vous qui détenez la réponse. Faire un choix pour vous permettre de sortir des contradictions, alors lesquelles, une fois de plus, cela vous appartient. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a du changement à prévoir et qu'on est quand même dans un cycle plutôt fertile, moi je dirais. On va continuer. L'endroit, ok. Dépendance, d'accord. Et la traversée, bien. Alors, on doit faire ce choix. C'est une crise existentielle, c'est un carrefour de plus sur le chemin. C'est comme ça. La vie n'est faite que de carrefours et de mouvements. Mais tout cela, vous voyez, je vous parlais de fertilité, on y est. On y est. Tout cela pour vous permettre de tendre à accéder à un espace, un environnement, une relation, une situation où on va se sentir apaisé, en face, dans l'harmonie. Avec l'endroit, cette carte de l'endroit, mes amis, c'est une carte qui reflète souvent la notion d'idéal. Je veux atteindre cet idéal de vie. Mon idéal de vie serait de... Alors, il n'y a pas de perfection, qu'elle ne tienne, pardon. Mais on peut quand même tendre à atteindre ce qui nous semble bon et cette notion d'idéal de vie. Et là, on ressent vraiment avec l'endroit que vous avez envie d'atteindre ça. Il pourrait y avoir une notion, si ça touche tout de suite une relation, il pourrait vraiment y avoir une notion d'accomplissement, de bonheur à long terme, à condition, il y a toujours des conditions, à condition d'envisager de ne pas faire 1 en fusion. 1 plus 2 est égal 1 en fusion. Mais 1 plus 1 est égal 3. Toi plus moi est égal notre relation, d'accord ? C'est ça la stabilité, c'est de pouvoir poser avec discernement, d'accord ? Avec vraiment sagesse, cet accomplissement. Ici, donc, on nous parle de quête de l'idéal. On nous dit qu'il y a un choix à faire, que de toute façon, quelque chose va se transformer. Et ça me semble, sans vouloir vous mettre de pression, mais plutôt important, d'accord ? Pour pouvoir tendre à aussi vous enraciner, positionner ce que vous souhaitez ici, d'accord ? Donc, il faut commencer à le travailler, ou continuer, peut-être que vous y êtes déjà, à persévérer sur le choix que vous aurez opéré jusqu'ici. Je donnerai des exemples après. On va continuer sur l'analyse. Donc, en persévérant, on atteint de plus en plus, ou on se rapproche de cette quête de l'idéal. On arrive aussi à comprendre que l'on a besoin, si vous voulez, d'une émulation qui passe par la vibration du cœur, d'une part, et quel que soit le domaine, une fois de plus. Et puis, d'autre part, il y a vraiment cette notion aussi de libération sur ces fameuses croyances qui n'ont plus lieu d'être. Il y a une notion de libération aussi, peut-être, d'une vision de la vie qui est en train d'évoluer, de changer. Se libérer de tout ce qui a pu nous bloquer, nous décevoir, nous tourmenter. Cette carte de la traversée, elle nous indique, et elle vient confirmer, si vous voulez que vous êtes sur un cycle de changement majeur. Et en plus, elle vous dit, tu vois, en agissant comme ça, en faisant ce choix plutôt du cœur, a priori, tout de même, en comprenant qu'il faut écouter plus ton émotionnel que ton mental, eh bien, tu vas comprendre de plus en plus que ça va te permettre de détacher tout ce qui a pu cristalliser jusqu'ici ton chemin. D'accord ? Il y a une notion de gratification. Il en ressort ici qu'une épreuve sera surmontée. Laquelle ? Cela vous appartient. On a comme une forme de point de jonction entre le moi et l'accomplissement du moi. Voilà, je vous donne très spontanément ce que je ressens. Et au-delà d'un enseignement, si vous voulez, il y a de la reconnaissance comme une forme de récompense parce qu'on va s'appliquer à comprendre qu'il faut agir sur un plan beaucoup plus interne et divin, façon de parler, sur un plan plus lumineux, donc plus instinctif aussi, et qu'agir ainsi, ça va vous permettre d'atteindre cette mutation et cet objectif que vous souhaitez, cette phase d'accomplissement. Alors, si ça touche tout de suite, une relation sentimentale, soit on se lance, d'accord, et on se lance différemment qu'avant. On fait autrement. Il y a quelque chose qui a changé ou il y a quelque chose qui se met en mouvement et qui va donner une transformation. Et c'est parce que ça se met en mouvement et qu'on va opérer différemment, qu'on va donc avoir compris les leçons, d'accord, ou l'enseignement que nous apportent bien les expériences de la vie, que vraiment, on va pouvoir avancer d'une part, presque, je vous le dis, ou pourquoi pas, en cette quête de l'idéal, d'autre part, avec beaucoup plus d'apaisement, beaucoup moins d'agitation, beaucoup plus de fluidité. Voilà, c'est ça qui me vient, la fluidité. Et agir ainsi va nous permettre d'ascensionner et d'amener cette nouvelle rencontre ou cette relation existante, pourquoi pas aussi, d'accord, à s'élever. Voilà, on va pouvoir s'élever. Si vous êtes sur un chemin plus matière, d'accord, que ça touche l'approche matérielle, les investissements, le travail, l'argent, eh bien, là, ce que ça nous dit, c'est qu'il va falloir, ici aussi, voir les choses autrement, parce que c'est en offrant un élargissement de perception que cela va vous permettre de pouvoir avancer dans le concret, d'accord, vous libérer des entraves et pouvoir aussi vous accomplir à travers vraiment ce qui vous tient à cœur. Vous voyez, le cœur est vraiment dans ce tirage. Le cœur est au centre de votre chemin et ainsi, vous allez pouvoir évoluer. Ainsi, vous allez pouvoir atteindre vos défis et vous allez pouvoir aussi avancer en force. Donc, écoutez, s'il vous plaît, chers amis vierges, vous qui êtes un signe de terre, vous êtes en fait en face du poisson, n'oubliez pas, il y a ce côté très mental chez vous, vous avez toujours ce besoin d'analyser, d'analyser, lâchez cette analyse, voilà. Donnez-vous un peu le côté aérien, le côté beaucoup plus fluide. Permettez-vous, parce que malgré tout, vous savez, ce signe m'a toujours fascinée, la vierge, pourquoi ? Parce qu'il y a ce côté très enraciné, on a besoin de pragmatisme, on a besoin du côté cartésien pour avancer, d'accord ? Et puis, en même temps, eh bien, vous n'êtes pas fermé à tout ce qui va être, ou tout ce qui va se relier à l'intuitif, tout ce qui va se rapporter à la spiritualité. Vous êtes des... Il y a cette curiosité bien placée, qui est bien saine chez vous. Alors, s'il vous plaît, prenez soin, ce mois d'avril, de comprendre qu'il va falloir lâcher le mental et que ça va passer par le cœur et vos émotions. Ok ? Allez, on continue. Eh bien, ce jeu... Ouh ! Ouh ! Le 2 ! Le 2 de coupe sur le désir. Ok. Alors, on va parler ici, si c'est sur le plan professionnel, par exemple, on pourrait parler tout de suite d'associations, de contrats, de relations. Si c'est sur un plan sentimental, on sent que le cœur se réouvre ou que l'on remet du cœur au centre de sa vie. C'est clair et net. C'est chouette. Ensuite, le père d'épée et la mère de Pentacle. Ok. Alors, on remet du cœur au centre de sa vie et ça vient réinsister et ça vient vous marteler. À mon avis, le message est passé. Vous avez le père d'épée qui s'annonce. Donc, le père d'épée, il nous dit, mais de toute façon, toujours avec justesse, vous demeurez des vierges, n'oubliez pas, avec de l'intégrité, bien évidemment. On voit les choses avec lucidité, avec discernement et on va avancer, heureusement, avec cette mère de Pentacle dans un côté très enveloppant, dans une dynamique qui est pourvue d'expansion, de croissance et qui vient nous confirmer que vous êtes bien sur un chemin de fertilité. Je la laisse retourner. Le 2 d'épée, super. Le 2 d'épée retourné. La lune, je ne suis pas surprise, honnêtement. Et notre 3 de Pentacle. Alors, notre 2 d'épée retourné, eh bien, si vous voulez, là, ça vient nous dire qu'il n'y a plus place à l'indécision. C'est clair. Ça, c'est clair, si. Il n'y a plus de blocage, il n'y a pas d'auto-sabotage, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien qui se fige. Tout est à votre disposition, tout est devant vous, tout est en vous pour pouvoir amorcer ce changement. La lune, elle vient de nous parler et on revient sur cette notion d'émotion. Fais appel à ton intuitif, travaille par ton sensitif, lâche ton mental, laisse-toi guider par ton âme. Tu ne sais pas, peut-être, à quel point ton inconscient est en force chez toi. D'accord ? Tu ne sais pas à quel point tu détiens en toi les réponses et que c'est par ton intuitif et donc ton cœur, d'accord, que tu pourras les atteindre pour te permettre, ici, avec le 3 de Pentacle, c'est clair et net, de pouvoir tendre à ton bâti, bâtir l'avenir sur de belles fondations. N'oubliez pas que c'était le message premier. Vous voyez ? Je n'avais pas retourné les cartes, on y était. Des fondations solides, ok ? Eh bien, ça passe aussi pas forcément par tout structurer, tout calculer, tout programmer, tout... Non ! Laissez la magie opérer aussi à l'intérieur de votre cœur. avant de finir, avant de finir, on retourne avec le Dixit en intuitif pur. Vous êtes sur une étape de transformation, mes amis. Ça vous demande un chantier, ça vous demande de revoir un petit peu des choses, mais vous en sortez progressivement. On sent que ça se met en lumière de plus en plus pour pouvoir, eh bien, prendre soin de ce qui est bon pour vous. J'insiste. Ce qui est bon pour soi et pouvoir, je dirais, mettre en lumière vraiment les parts les plus lumineuses. Oui, mettre en lumière les parts lumineuses. Je sais, ça ne se dit pas trop, mais bon. Voilà. Alors, on sent que vous y allez avec conviction. De toute façon, il y a de la force, il y a de l'énergie, il y a une envie certaine de devoir accomplir ce chemin pour pouvoir atteindre votre objectif. Et cet objectif, c'est une transformation totale. Moi, je pense que, pardon pour le bruit, il y a certains amis vierges qui vont vraiment ressentir que vous allez passer par une étape de renouvellement incroyable, quel que soit le domaine, une fois de plus. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. J'en profite parce que ça fait toujours plaisir et puis ça nous encourage. Et pour celles et ceux qui me suivent, sachez que le 26 mars, une vidéo sort avec une grande nouvelle. Voilà, je ne vous en dis pas de plus, c'est la deuxième étape de la surprise. Votre message de l'univers vous dit, lorsque je suis alignée avec l'amour, bon, écoutez, là, le message, il est clair. Alors, ne faites pas la sourde oreille. De l'univers, la paix ne peut être perturbée. Ben oui, forcément. Voilà, ce qui nous perturbe, c'est le mental, ce qui nous perturbe, c'est les roches du mental, ce qui nous perturbe, c'est l'ego, c'est l'orgueil, c'est les peurs, c'est tout ce qui est toxique, tout ce qui vient mettre le petit grain de sable. Donc, aujourd'hui, on vous dit, lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Eh bien, si vous n'avez pas un message dans le cadre de votre guidance, je donne ma langue au chat. Voilà, mes amis vierges, donc je suis ravie de ce beau tirage. Il est très porteur, vraiment très lumineux, très porteur et il y a un très, très beau mois d'avril qui vous attend. Je vous dis à très bientôt. Une fois de plus, n'hésitez pas à retrouver votre extension sentimentale, émotionnelle si vous souhaitez aller un peu plus loin. prenez soin de vous. Merci pour votre présence et soyez heureux. Au plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada